Les silas ont besoin qu'on s'intéresse à eux dans le sadeau. Rêver. Mon père, seul. Il fait des gestes rapides, comme un danseur, il souffle. C'est un truc de respiration, c'est déjà pour se préparer à un voyage. Cet héritage de la violence très présent, ça m'encombre. J'avais toujours besoin de raconter oralement ces histoires, et j'avais le sentiment de toute façon que l'amnésie n'était pas bénéfique. Très vite, je me suis rendue compte qu'en fait, frontalement, ce n'était pas possible, que je ne pouvais pas traiter la question des ancêtres, en tout cas dans le village de ma maman. Et en fait, moi, par réaction, je m'étais dit, je vais aller voir plus loin, il y a 2000 ans, ce qui se passait juste là. Quand je suis arrivée sur le site d'Alianoï, d'abord, l'archéologue m'a un peu testée, il a voulu regarder ce que je faisais comme film, etc. Et puis, il m'a donné l'autorisation de venir quand je voulais, pendant la période des fouilles, donc en été. C'est vraiment un lieu incroyable. C'est de l'ordre du patrimoine de l'histoire de la médecine au niveau mondial, comme endroit. Donc, c'est relié à Pergame, c'est un lieu de chirurgie, de guérison par les rêves et par l'eau. Et l'eau qui était encore vive. Donc, de nouveau, je filme avec la mini-DV et la caméra Super 8, en disant, voilà, je garde des traces, c'est plus un repérage, ce sont des notes. J'avais une piste sur un texte qui s'appelle « Les discours sacrés » de Aelius Aristide, qui est un orateur du IIe siècle, après Jésus-Christ, etc. J'ai commencé à lire ça. Effectivement, c'est le seul texte qui parle très, très clairement d'Alihanoi et de ce qu'on pratiquait là-bas. Et puis, je me suis dit, au final, tout simplement, je dois, moi, me guérir à la manière antique. Et c'est le film qui doit être le lieu de ça, en fait. Souviens-toi, encore enfant, tu aimais faire étape ici. Cet endroit, t'as toujours fait du bien. C'est vrai. Je me sentais en paix ici. C'est normal. Tu n'en avais pas conscience à l'époque. Mais c'est un lieu de guérison. Et on a essayé un premier montage, mais avec des images très, très brutes, quoi. Et on expérimente vraiment, c'est le montage des images, le texte. Enfin, c'est toute une interpénétration. J'avais cette interview avec ma maman. Je l'avais fait par téléphone parce que c'était à l'époque ce qui était le plus pratique à ce moment-là. Et en fait, je trouve que c'est très, très bien parce que du coup, c'est un récit continu. Et puis, petit à petit, ça a été, ok, ça doit être une polyphonie. Je ne peux pas prendre, enfin, la voix de la narratrice, je ne peux pas prendre en charge tout. Donc, très vite, il y a eu le fleuve. Il y a eu Aristide. Je voulais donner une place à l'orateur. Voilà. En tout cas, aller dans une polyphonie, quoi. Et puis, le centaure est arrivé, qui nous a permis, en fait, d'organiser vraiment le récit. Tu sembles un peu perdu. Tu veux que je t'aide ? Dès lors qu'on se dit, voilà, on adopte la forme du rêve, il y a aussi des connexions qu'il faut créer. Bah oui, je pense que c'est vers ça que ça va, en fait, ce film. C'est comment percevoir les choses autrement et comment, du coup, oui, en adoptant, d'accord, la méthode de l'archéologie qui va aller chercher, creuser plus profond. Mais c'est aussi la mémoire qui est dans les territoires, enfin, dans la terre, dans l'eau. Et comment on va, finalement, pouvoir étirer le temps, je ne sais pas, enfin, dilater le temps, quoi. Merci. 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 Merci.